Hello les yogis, c'est Sacha, votre prof de yoga et bienvenue dans une nouvelle vidéo ensemble de 10 minutes par jour de yoga. Alors on va se faire un petit peu de vinyasa tranquillement, adapté à tous et à toutes. J'ai fait le petit challenge de garder mes chaussettes, mais grâce au tapis Yogamasté, les tapis que j'ai créés qui sont complètement antidérapants, ça va me permettre d'être dans tous les cas bien stable. Donc prenez notre tapis, on va commencer directement en posture de la table. On va poser les épaules au-dessus des poignets, on cherche toujours au yoga à avoir cet alignement épaule-coude-poignet pour bien avoir une pratique sécurisante, sécuritaire. On a les mains bien ancrées dans le sol et on va simplement basculer vers l'avant et revenir en position neutre. On va faire ça plusieurs fois. C'est un bon indicateur pour bien échauffer les poignets et ressentir un petit peu s'il y a éventuellement certaines tensions dans ces zones-là. Vous allez tourner les poignets de main vers l'extérieur, les doigts pondent vers l'extérieur, on bascule un peu à gauche, à droite. Si jamais vous sentez que ça tire dans les poignets, il y a deux options. Soit c'est que vous faites pas mal de yoga, soit d'autres sports avec beaucoup d'appui sur les mains. Soit c'est que vous travaillez par exemple derrière un ordinateur et que vous tapez beaucoup sur votre clavier, ça peut créer ce genre de tension. Donc vous faites un travail manuel aussi, ça peut arriver. Ramenez les mains en position neutre, on va basculer dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique, n'hésitez pas à fléchir un peu un genou puis l'autre si vous en avez besoin. Puis on va inspirer, venir vers l'avant dans une planche et on va descendre, venir dans un chien tête en bas en gardant les orteils crochetés, regardez devant vous. On va ici inspirer, engager l'ensemble de l'abdominale pour remonter dans une planche en arrondissant légèrement le dos et on repasse, chien tête en bas. On va faire ça encore trois fois, on va inspirer, venir vers l'avant, on va descendre, chien tête en haut. On engage les abdos, on se redresse, chien tête en bas. Encore deux fois, on inspire, on vient vers l'avant. Inspirez, engagez, revenez vers l'arrière. On va faire une dernière fois les yogis. Inspirez en planche et expirez. Inspirez, redressez-vous, chien tête en bas. D'ici, on va simplement faire des petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Et on va venir placer la paume gauche sous le pied gauche, paume droite sous le pied droit. On va inspirer, regarder devant soi, s'il y a besoin de fléchir les genoux, on est fléchis. On expire, on se penche vers l'avant, on cherche à ramener au maximum le ventre vers les cuisses. On relâche bien les cervicales. Puis inspirez, regardez devant vous, relâchez les mains, fléchissez les genoux, attrapez les mains derrière vous. Venez envoyer loin les mains vers l'avant, le regard vient entre les jambes, allonger, allonger, ça permet de bien nourrir les épaules. Puis tout doucement, on va relâcher les mains, on va venir s'asseoir tout doucement sur le tapis. On va allonger les jambes devant soi, on va inspirer, lever les mains vers le ciel, engagez bien les orteils vers vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant, les mains vont venir se placer tout simplement derrière les chaussettes, derrière les pieds. Si ce n'est pas possible, fléchissez les genoux pour le faire. Inspirez, regardez devant vous, expirez, fléchissez les coudes, allez vers l'avant, venez relâcher. On va prendre cinq grands inspires, cinq grands expires. À chaque inspire, redressez-vous un petit peu, à chaque expire, allez un peu plus loin vers l'avant. Puis inspirez, regardez devant vous. La main droite attrape l'extérieur du pied gauche, on va venir lever la jambe gauche, la main gauche vient derrière, on regarde vers la main gauche. Le pied droit reste flex. Le dos bien droit. Puis revenez vers l'avant, on vient changer de jambe, la main gauche attrape l'extérieur du pied droit, on redresse, on vient regarder vers la main droite. Puis ramenez le regard et revenez vers l'avant. Relâchez un petit peu, on va prendre son pied droit, on va le mettre soit à l'intérieur de la cuisse droite, soit si c'est possible pour vous, on va venir en demi-lotus. On va inspirer, lever les mains vers le ciel, à l'expire, on vient vers l'avant. On va attraper ce qu'on peut, soit la cuisse, soit le tibia, soit la cheville, soit le pied. On va inspirer, regarder devant soi, on garde la jambe bien tendue, à l'expire, on fléchit, on vient vers l'avant. Encore deux inspires, deux expires. Puis inspirez, regardez devant vous. On va venir décroiser, on va faire la même chose de l'autre côté, donc ramenez le pied soit à l'intérieur de la cuisse, soit en demi-lotus. On va faire exactement la même chose, on va inspirer, se redresser, à l'expire, on vient vers l'avant, on attrape un poids d'appui, on inspire, on se redresse. À l'expire, on vient vers l'avant, c'est vraiment le point d'appui qui vous permet d'aller vers l'avant, les bras ne sont pas tendus. Si vos bras sont tendus ici, cherchez plutôt à attraper, pourquoi pas, votre tibia. Encore deux inspires, deux expires. Puis inspirez, regardez devant vous. Ramenez les deux pieds ensemble. D'ici, on va essayer de venir se redresser sans utiliser les mains, on va venir dérouler le dos. On va ramener le pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière, les deux talons sont sur une même ligne. La main droite va glisser le long de la jambe droite, on va venir regarder vers la main gauche, trichonasana, la posture du triangle. On a autant de poids du corps à l'avant qu'à l'arrière. C'est important d'avoir beaucoup de poids du corps aussi sur le pied qui est à l'arrière, ça vous permet d'être bien stable. Encore deux inspires, deux expires. Puis inspirez, utilisez votre main et vos abdominaux pour vous redresser. On va essayer de tourner les deux pieds vers l'avant, on va attraper les mains derrière soi comme tout à l'heure. On va inspirer le venton vers le ciel. À l'expire, on revient vers l'avant, on envoie loin les mains vers l'avant. Ici, sentez comment ça détend, ça ouvre les épaules. S'il y a besoin, pour une question de stabilité, fléchissez les genoux. Encore deux inspires, deux expires. Puis inspirez, engagez vos abdominaux, redressez-vous. Gardez le pied droit comme il est, on tourne le pied gauche ici vers l'arrière du tapis. On descend la main gauche le long de la jambe gauche, on lève la main droite, on regarde vers la main droite. Ici, on va se focaliser sur le pied droit, vérifier qu'il est bien au sol. Autant de poids du corps à l'avant qu'à l'arrière. Encore deux inspires, deux expires. Puis inspirez, venez, vous redressez. Rentrez légèrement le pied droit tant qu'on est face à l'arrière du tapis. On va attraper les avant-bras derrière nous. On va tendre la jambe gauche, on garde une micro-flexion pour protéger le genou. Si vous êtes hyperlaxe, faites attention à bien avoir le genou qui est toujours légèrement fléchi. Inspirez, regardez vers votre pied, expirez, penchez-vous vers l'avant. On cherche à avoir les deux épaules sur une même nez. La jambe reste la plus tendue possible avec une micro-flexion pour juste protéger le genou. Encore deux inspires, deux expires. Sentez tout le travail dans l'arrière de la jambe. Puis inspirez, venez vous redresser. On revient au centre. Ramenez les mains parallèles au sol, inspirez, expirez, penchez-vous. Ramenez les deux paumes dans le sol. On va essayer d'ici d'avoir les orteils qui sont sur la même ligne avec les doigts de la main s'il y a besoin, on fléchit les genoux. Inspirez, venez sur les bouts des doigts, regardez devant vous, expirez, posez bien les paumes dans le sol. Regardez entre vos jambes, les coudes cherchent à se rapprocher, la tête vient vers le sol. Encore deux inspires, deux expires. Puis inspirez, regardez devant vous. D'ici on va simplement tourner les deux pieds vers l'avant du tapis, le pied gauche légèrement rentré, on le rapproche légèrement. On vient se redresser, on attrape les avant-bras derrière nous. Inspirez, regardez votre pied droit, expirez, penchez-vous, les deux épaules sont sur une même ligne. Le genou reste légèrement fléchi pour protéger celui-ci. Puis inspirez, venez que vous redressez, relâchez les mains, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, écartez légèrement les pieds. On va venir s'asseoir sur le tapis, puis roulez vers l'arrière, ramenez les genoux à la poitrine. Massez un petit peu vos genoux, massez votre dos, excusez-moi, avec vos genoux qui sont à la poitrine. On va allonger les deux jambes dans le sol, tournez les peaux de main vers le ciel. Prenez quelques instants pour observer le mouvement qu'on a ramené dans le corps ici. Puis ramenez les deux genoux à la poitrine, on va laisser tomber les genoux et la tête sur un côté avant de venir se rasseoir sur le tapis. Le dos bien droit, ramenez les mains en amasthée. Venez placer une intention pour le reste de votre journée, une intention positive. Répétez-vous trois fois mentalement cette intention pour le reste de votre journée. Et vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir suivi cette courte séquence de Yoga Vinyasa avec moi, j'espère qu'elle vous a fait du bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Sacha, Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada